Favela de Cantagallo, pavon, pavonzigne. Je retrouve Daisy Carvalho. Ma première rencontre avec elle remonte à août 2013. Une manifestation était organisée à Rocinha, la plus grande favela de Rio, pour demander officiellement ce qu'était arrivé à Amarildo de Souza, disparue après avoir été emmenée par la police. Daisy profitait de la présence des caméras pour évoquer sa propre histoire. Son fils a été torturé et tué le 1er janvier 2008 par des agents du Dégaz, le département des actions socio-éducatives, des éducateurs en somme. Elle me raconte son histoire. Il a été conduit au système du Dégaz et du CTR, du centre de triage. Une agente, une assistente sociale, l'aidera à ma maison, pedant que je fasse à la délégation plus près de ma résidence, que est la 13e ADP, pedant que je levois le documentaire original d'elle, pour comprovoir la date d'elle, pour savoir si elle était vraiment menor. Et, avec ça, j'ai compris que mon fils était assassiné. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Au début, je n'ai pas eu de l'aide de personne, même de l'Etat. De la même manière que l'Etat me abandonou, j'ai été ausente au début. J'ai été ausente au moment où mon fils était enterré. J'ai rencontré deux amis, et à travers ces deux personnes, nous faisions notre premier acte en face à la porte du CTR, où mon fils était assassiné. Au début, tout le monde ria, parce que c'était moi et deux personnes. Qu'est-ce que trois personnes iraient faire ? Carlos Nicodemos est avocat. Il dirige aussi Projeto Legal, une organisation qui défend depuis plus de vingt ans la cause des enfants et des adolescents dont les droits ont été violés. C'est lui qui défend le cas d'André O. Carvalho en justice. Bon, pour mais que le Brésil soit signatário de vários tratats internationaux de direits humains, nous avons que le reconnaissance, l'accès à la justice, est encore très précarisé au Brésil. La justice, elle est très humorée, elle est très lentée, et surtout quand on se trata des crimes de homicidio. Pour se t'avoir une idée des cas de homicidio au Brésil, seulement 8% sont levés à un tribunal de júri. Desses, 2% chegam à condenation. Ils simplement levaram meu filho, tiraram do local para poder tirar as provas. Mal-strato. Tortura. É isso que, não só com meu filho, mas com os adolescentes. É o que eles fazem. Torturar. O Degas é um lugar para tortura. Lugar de torturadores. Onde, infelizmente, só existe, só vá para esse lugar, filhos negros e pobres e favelados. Quando se tem como vítima um jovem negro de favela e que é resultado de um processo evidente de criminalização da juventude, contra, vítima ele da prática de tortura e do homicidio por parte de agentes do Estado, naturalmente essa demora tende a se intensificar. Quando se trata de um filho, de um pobre, de uma negra favelada, para eles tem que ficar impune. O Estado, infelizmente, do Rio de Janeiro, eles não assumem seus crimes. Eles fazem o corporativismo para poder ficar impune diante dos seus crimes cometidos por eles. Hoje, nós dentro da comunidade, somos perseguidos. Hoje eu vejo os policiais como os capitães do mato com seu subordinado Sérgio Cabral, onde a chibata foi trocada pelo fuzil, onde eles decidem quem vai para o tronco, quem vai morrer ou não. A comunidade hoje é isso. Essa violência policial, a qual esse governo implantou dentro das comunidades, para poder mostrar para os turistas, para as pessoas que vão vir para as Olimpíadas de 2014, 2016, que estão no Brasil, que eles têm controle do tráfico nas mãos, que, na verdade, isso é uma mentira. O caso da Maria Dona Rocinha, só veio para poder mostrar o que é o PP. Quantos policiais no Brasil foram presos assoltando banco, assoltando carro forte, assoltando loja, até mesmo estorquindo morador. Se a justiça fosse mais rígida para esses policiais, a polícia com certeza funcionaria. Eu sou pelo fim da polícia militar, porque os piores marginais que andam armados são eles. E pior de tudo, que são pessoas que também moram em favela e procuram perseguir a sua própria classe, os seus próprios, não sei se assim, vizinhos, amigos de infância, que viu crescer, mas discrimina, mesmo sendo morador da favela, discrimina o favelado de outra comunidade. tem na escrita da nossa bandeira muito respeitada, amo meu país, somos homens que administra, ordem progresso. Mas pra quem esse progresso? Para que esse progresso? É isso que nós brasileiros queremos saber. Progresso pra quem? Olha 6 anos que Desi Carvalho a perdido son filho. E o procédé de 6 agentes é sempre en cours. No momento em que eu este vídeo, um novo fato de ver sordido vem se ajoutar à l'interminável liste. Após ter sido touchada ao thorax e ao cou durante um exchange de tir entre policiais e narcotraficante, uma mãe de família de 8 enfants succombe sobre o chão ao hospital, treinada por 350 mètres pela polícia de polícia transportando. À moitié tombada do vehículo, mas sempre acrochada por seus vêtements, as imagens das policiais, a remettando 100 ménagements dans o campo antes de reprendre a route, a choqué a opinião pública.